Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Fred Eric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je vous le disais dans la précédente vidéo que vous avez vu mardi dernier, bienvenue encore sur cette chaîne. Merci, alors merci pour le nombre grandissant d'amis astronomes. Techniquement on dit abonné, mais moi je préfère vous appeler mes amis astronomes. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de mes ambitions de cette année. Les projets, alors je ne dis pas que les projets vont tous se faire. Il y en a certains c'est sûr ils vont se faire, d'autres c'est plutôt dans du peut-être. Mais si ça ne se fait pas cette année, ça se fera l'année prochaine. Ça c'est clair, net et précis. Enfin je ferai tout pour que ça se fasse l'année prochaine, pour que ça se fasse. De toute façon, vous avez déjà vu qu'il y a une ambition grandissante sur cette chaîne. J'ai déjà acheté mon Flycase GMI, vous savez que ça fait ce Flycase pour ranger mon télescope C-Stron CPC-800 et pour pouvoir le transporter. Donc c'est vrai que ça ambitionne quand même quelque chose, ça fait quand même réfléchir. Que les gens ils se disent, bah voilà, le Fred il commence à sérieusement investir dans du matos d'astronomie. Vous avez vu aussi que j'ai déballé le fameux renvoi coudé Omégon, donc 1 25ème de pouce, 2 pouces. Avec directement le visual bag dessus. Et j'ai l'ambition d'acheter un autre, comme celui-là, mais pour la Lulu. Le même pour la Lulu, pas avec le système là, un autre système. Je vais aussi acheter un filtre en verre pour le CPC-800. Donc un filtre en verre pour le soleil adapté au 203 mm. Donc il fera un peu plus de 203 mm puisqu'il faut prendre l'extérieur du tube, du télescope. Voilà, alors je pense que ça va être chez la marque AstroZap. Parce que j'en avais déjà eu un, un filtre AstroZap sur un Mi de TX-70. qui se vissait directement à l'avant, que j'ai envoyé à deux amis astronomes qui s'en servent actuellement pour faire des images du sol. Ils ne se servent pas que de celui-là. De temps en temps, ils alternent avec les fêtes qu'ils ont déjà. Et ça, maintenant, c'est à eux de voir comment ils l'utilisent et comment ils peuvent l'utiliser. Moi, je leur l'ai donné et ils en font ce qu'ils en veulent. Moi, quand je donne quelque chose, après, ce n'est plus à moi et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ce n'est pas de la générosité. C'est juste comme ça. Je me dis, bon, je ne m'en sers plus. Donc, autant au lieu de jeter. Ah, soleil qui revient. Autant que jeter, autant que ça serve à quelqu'un. Donc, l'autre ambition, c'est d'acheter un autre poids coudé. Le fameux filtre en verre. Parce que là, actuellement, j'ai un filtre souple en feuille de millard montée. J'ai un filtre qui se met à la place du couvercle du CPC, qui est un espèce de filtre en espèce d'aérogel. Alors, ça fait partie des filtres souples, mais qui est un petit peu plus rigide que le filtre souple, vraiment, en feuille de millard. Même qu'il soit monté à l'usine. Et j'ambitionne, donc, acheter ce filtre en verre. Pour quoi faire ? Alors, déjà, d'une, parce que j'ai envie d'avoir un filtre en verre. Parce que je trouve que les images du soleil tirées avec un filtre en verre, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que quand il y a même un petit brin d'herbe, un petit brin d'air, excusez-moi, un petit brin d'air, une petite brise, le filtre en verre, il ne risque pas de bouger. Après, est-ce que ça s'abîme mieux ou moins qu'un autre filtre ? Oui, tous les filtres peuvent s'abîmer. Si vous n'y entretenez pas, si vous faites n'importe quoi avec, ça peut s'abîmer. C'est comme mon renvoi coudé, là. Si je le prends maintenant et que je le jette par terre, il ne va pas aimer. D'accord ? Donc, voilà, c'est pareil. Tout est pareil. En fait, ce que certains disent sur le fait que les filtres en verre s'abîment mieux qu'un filtre en feuille de millard, ou qu'un filtre en aérogel, c'est faux. En fait, c'est relatif. Ça dépend comment vous allez l'entretenir, votre filtre, comment vous allez l'entreposer quand vous n'allez pas vous en servir et comment vous allez le traiter quand vous vous en servez. C'est sûr que si vous êtes un sagouin et que vous faites le sagouin avec, bon, il ne faut pas vous étonner que votre filtre ne tiendra pas la route. C'était juste un petit... Voilà, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où il y aura le soleil, mais enfin bon, ces vidéos-là, vous les aurez déjà vues. Donc, c'est juste un petit rappel. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. Si demain, j'achète deux Chirons de chez Bugatti, j'en donne une à quelqu'un qui est super soigneux, et je donne l'autre à un super sagouin, à mon avis, celle qui je donne au super sagouin, elle ne va peut-être pas vivre longtemps. Alors que l'autre qui est super soigneux, peut-être qu'elle va durer beaucoup plus longtemps. D'accord ? Voilà, il faut être relatif dans la vie. Il ne faut pas non plus être affirmatif, dire « Ah, les filtres en verre, ça se raye, ça s'habille. » Oui, 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 bien sûr. Si je le prends et que je le jette dans la cour, dans le gravier, forcément, il ne va pas aimer. Mais après, si tu l'entretiens bien, tu peux le garder très longtemps. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus sécuritaire que ce qu'en pensent certains. Parce que certains ont retourné leur veste en disant « Oh, finalement, le filtre en verre, putain ! » Je ne vais pas dire son nom, mais bon, je n'en pense pas, moi. Parce que c'est un peu désolant de dire quelque chose chez moi, dans mon jardin, dans mon terrain, en étant invité. Et le jour où je fais une vidéo sur les filtres souples, en disant que je n'aime pas les filtres souples pour telle ou telle raison, me mettre un commentaire en disant alors que j'ai reçu un message d'une personne avec qui les potes, quelques jours avant, je reçois un mail du gars qui me dit « Non, mais de toute façon, tu as tort sur les filtres souples, nanana. » Et que je reçois un commentaire d'une personne qui a dit tout le contraire ici chez moi, qui s'est filmé, j'ai amené l'épreuve, et qui me met un commentaire justement qui est en accord avec l'autre personne. Et exactement les mêmes termes. Pour le filtre en verre, ça c'est sûr, cette année, je l'achète. Donc, renvoi à coudé, filtre en verre. Je vais aussi acheter un chercheur. Alors, je vous mets les images, hein. Vous aurez les images à gauche et à droite, là, je ne sais pas où. Je vais aussi acheter un chercheur un peu spécial pour lui. Et peut-être que je l'utiliserai en même temps pour la Lulu. Si je vois qu'il m'en faut deux, j'en rachèterai un deuxième, et je le mettrai directement sur la Lulu, et puis je le garderai pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il fait à la fois pour chercher la nuit, mais il a une fonction pour le soleil, pour pointer le soleil. Donc, je vous mettrai les images, vous verrez de quoi je parle en ayant les images. Avec les images, je ne serai plus parlant, parce que je ne l'ai pas encore acheté. Donc, je vous mettrai des images d'illustration. Donc, comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et il y a un système que j'ai trouvé à la clé des étoiles. Je ne sais pas si je l'ai vu ailleurs. Il me manque beaucoup d'informations sur ça. Donc, je vais essayer de voir si je peux contacter un technicien à la clé des étoiles pour essayer d'avoir plus de renseignements. S'il peut peut-être m'envoyer même de la documentation sur ce système. C'est un système pour regarder le soleil dans plusieurs types de rayonnements, c'est-à-dire ray alpha et d'autres rayonnements. Mais je vous mettrai les images, pareil. Pour le moment, je ne vous en dis pas trop, parce que je ne connais pas trop les tenants et les aboutissants. Je vais d'abord essayer de me renseigner plus dessus, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de renseignements sur ce matériel. Ça coûte à peu près dans les 440... Je vous mettrai les prix aussi à chaque fois de tout le matériel. Donc, ça coûte à peu près dans les 495 euros. Donc, c'est abordable par rapport à une lunette lutte ou un coronado. En fait, ça se restitue à une coronado, à une lunette lutte. Sauf qu'il faut déjà avoir une lulu. Moi, j'ai une lulu. Je vais pouvoir installer ça sur une lulu et m'en servir que de la transformer en coronado avec ce système ou en lutte. Mais je vous montrerai, de toute façon, les images. Vous aurez toutes les images qu'il faut pour illustrer ce que je dis là. Comme ça, vous comprendrez mieux ce que je dis. De toute façon, le groupe Instagram, avec qui on est en contact, je leur ai déjà montré tout ça. Et ouais, on m'a dit, c'est super, Fred. C'est génial. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai aussi dans l'ambition. Mais là, c'est là où je ne vais pas vous promettre. C'est à partir de maintenant que je ne vais rien vous promettre. Je vous mets des images. J'ai peut-être trouvé la monture équatoriale idéale pour moi. Alors, pourquoi pour moi ? Parce que vous savez que moi, je suis adepte de technologie. Et moi, pour moi, plus il y a de technologie dans l'électronique d'une monture, et plus je suis content. Alors, j'ai été voir chez la marque iOptron. Ça s'appelle iOptron. C'est la CEG ou la GEC, je vous mettrai de toute façon la référence, 45, qui peut supporter jusqu'à 20 kg de poids, donc de matériel, et qui coûte dans les... Alors, soit il y a le modèle à 2500 euros, ou il y a un autre modèle avec un système en plus qui est à 2500 euros. Bon, je ne sais pas dans lequel des deux je vais prendre. Moi, elle me plaît parce que, bon, il y a plein d'électronique dedans. Bon, le système Goto, il est en anglais. Vous connaissez mon anglais pourri. Vous savez mon anglais pourri, hein. Voilà, vous le connaissez, mon anglais pourri. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, j'ambitionne d'acheter ça à la fin de l'année, ou, 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 l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà pour ma petite Lulu, et vous allez me dire, oui, mais ta petite Lulu, même si tu rajoutes un truc comme ça qui fait 1 kg, même si tu rajoutes ton appareil photo, même si tu rajoutes un chercheur, tu atteindras jamais les 20 kg, puisqu'elle fait à peu près dans les 2 kg, 5, 3 kg. Non. Mais si un jour, j'ai quelqu'un qui vient à la maison, qui a un problème de monture, ou qu'on va sur le terrain et que quelqu'un a un problème de monture, si je veux lui prêter ma monture et que son tube optique fait 10 kg, avec 20 kg de charge, vous comprenez que, là, je ne me fais pas de soucis, hein. Vas-y, installe. Eh oui ! Qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est ça pourquoi je veux acheter aussi une qui peut supporter 20 kg, au lieu d'en acheter une qui peut supporter 7 kg. Parce que, normalement, j'avais vu une de chez Scientific Explorer, il y en avait une qui supportait 7 kg, et l'autre qui supportait 11 kg. Le prix n'est pas très cher, c'est vrai. Si je peux mettre 2500 euros, si je peux les mettre, pourquoi aller me contenter d'aller mettre 1000 euros ? Si, en plus de ça, je peux avoir une monture équatoriale qui peut... 20 kg, c'est le poids maximum supporté. Donc, vous comprenez bien qu'on n'ira jamais à 20 kg dessus. Si on va aller à grand max 17-18 kg, c'est toujours mieux qu'une monture qui peut supporter 11 kg max, et que vous ne mettrez que 7 kg dessus. Donc, moi, j'aurais en plus une marge de sécurité avec ma Lulu. Si, en plus, dans les années à venir, je m'achète un tube optique, j'ai un tube Newton, je ne sais pas, qui pèse dans les 6-7 kg, bon, ben, j'aurais toujours une marge de manœuvre. Voilà, je pourrais toujours ajouter du matériel dessus, et j'aurais toujours une marge de manœuvre. Et, en plus de ça, il y a un GPS. Donc, voilà. Et, en plus, c'est un 32 canaux, et pas un 16 canaux comme il y a là-dedans. Et ouais ! Donc, voilà. Et, en plus, c'est une belle monture écatoriale, elle est jolie. Donc, je vous mets des images en même temps, je vous en parle, là. Voilà. Donc, voilà, à peu près, les ambitions de cette année. Vous avez compris que, pour le moment, le Coronado, la lutte, c'est un petit peu mort, parce que la lutte, pour mon appareil photo, qui est en plein format, on m'a fait comprendre qu'il faudrait que je prenne un filtre 1200. Alors, je vous mettrai le filtre, la Coronado, je vous la mettrai là, avec une petite photo de la Coronado, laquelle il faudrait, parce qu'en dessous, ce serait trop juste, c'est fait pour des caméras ou des APS-C. Donc, je ne vais pas forcément, pour le moment, mettre beaucoup d'argent là-dedans, parce que j'aimerais bien me payer cette petite monture. J'espère que ça... Vous comprenez ça. Voilà. Parce que c'est vrai que, pour moi, le plus important, ce serait peut-être d'avoir une monture écatoriale, comme j'ai un système, là, qui est déjà azimutal. Des barlots, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Ce sera peut-être une surprise dans l'année. On va voir. Des nouveaux oculaires, non, peut-être pas cette année. On va voir l'année prochaine, mais pas cette année. Pour le moment, je vais me contenter de ce que j'ai. J'en ai déjà eu un bon paquet, donc on va déjà se contenter de ce que j'ai. Puis déjà, bon, avec ça, je pense que ça va déjà grandement améliorer le truc. Donc, voilà. Donc, je réfléchissais un petit peu à ce que je vous ai tout dit. Je pense que oui, là. Je pense que j'ai bien été... J'ai bien ambitionné le truc, là. Voilà. Donc, je vois que la vidéo, elle est très longue. Donc, je vais vous dire, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a des milliards de choses à voir. Et surtout, et surtout, prenez soin de vous. Voilà. C'est surtout ça le plus important, la santé. Et oui, je voudrais faire passer un petit message. Si vous me permettez de faire un petit post-scriptum à la fin de cette vidéo. Je vais... J'ai décidé que tous les commentaires négatifs ou qui sont un petit peu... Cherchent la crotte, on va dire, pour ne pas dire le mot mercredi. Je pense que ceux-là, je vais les éliminer maintenant. Parce que... Enfin, je les éliminerai à partir de maintenant. Parce que... Voilà. Je... Si vous comprenez pourquoi je veux acheter autant de matériel cette année et que je veux essayer de faire le plus... le maximum d'astronomie, c'est que... Bon. Je ne vais pas en dire plus. Je ne vais pas vous faire pleurer dans les chaumiers, mais... Voilà. Allez. Ciao. Ciao.